Écrire un livre, c'est un combat. Tu ne peux pas gagner tous les rondes. Repose-toi et reviens plus fort. Écrire un livre est un refuge. Quand la vie est trop brutale, tes mots et tes personnages t'accueillent et te protègent. Écrire un livre est une prière. Tu espères un miracle, mais tu sais que tout ne dépend pas de toi. Écrire un livre est un acte de foi. Tu t'engages dans l'inconnu. Et malgré la peur ou le découragement, sans aucune garantie de succès, tu continues d'avancer vers le moment où le soleil se lèvera à nouveau. Écrire un livre est une fête. Tu es impatient avant, heureux pendant et rempli de bons souvenirs après. Écrire un livre est un cadeau. Cela fait autant plaisir à celui qui l'écrit qu'à ceux qui le liront. Écrire un livre est une thérapie. Si tu es sincère et patient, cela permet de se soigner et d'aller mieux. Écrire un livre est un artisanat. Chaque jour, pendant que les autres dorment, tu reproduis les mêmes gestes sans jamais te lasser. Écrire un livre est une tragédie. Tu espères de grandes choses. Tu sais que le résultat ne sera pas à la hauteur de tes espoirs. Et pourtant, le lendemain, tu recommences. Écrire un livre, c'est appuyer sur pause. Le temps n'a plus cours. Écrire un livre est un tour de magie. Même si je sais qu'il y a un truc, un fil de pêche invisible ou une carte planquée dans la manche, à chaque fois, cela suscite l'émerveillement. Écrire un livre, c'est faire l'amour. Parfois, c'est extraordinaire. Parfois, c'est bien, sans plus. Mais même quand ce n'est pas génial, c'est toujours mille fois mieux que le reste de la vie. Écrire un livre est une séance de sport. Avant d'y aller, je n'ai pas envie. Il faut vraiment que je me force. Une fois que j'ai terminé, je me dis, j'ai bien fait de me mettre un coup de pied aux fesses. Écrire un livre est une opération à cœur ouvert. Je donne à voir ce que j'ai réellement au fond de la poitrine. Écrire un livre est un voyage immobile. Les frontières et les distances sont abolies. Je m'échappe dans des pays et des époques connues de moi seul. Écrire un livre est une expérience mystique. Je suis Dieu. Je donne la vie. Je dénoue les destins. Je fais tomber les têtes. Je rends la justice. Je suis le destin, le passé, le présent et l'avenir. Écrire un livre, c'est bâtir un château de sable. Quand je le fais, c'est la chose la plus importante au monde. Pourtant, quelque part au fond de la tête, je sais bien que c'est totalement dérisoire et que demain, il n'en restera probablement rien. Écrire un livre est une aurore. Tu attaques la journée, pleine d'espoir, prête à conquérir le monde. Écrire un livre est un soleil au zénith. La matinée a été éprouvante. L'après-midi s'annonce reposante. Les enfants jouent sur la plage. Tout est à sa place. Je suis bien. Écrire un livre est un coucher de soleil. Les lourdeurs de la journée s'effacent. La beauté pure embrasse tout. Écrire un livre est une heure, une journée, une semaine ou un mois. C'est une saison, un pays, une révolution. Et surtout, tu n'as pas le temps de te retourner qu'écrire un livre a été toute ta vie. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne écriture, les mangeurs d'étoiles. Sous-titrage ST' 501